C'est un flashback de près de 100 ans, 2021-1929. 1929 date de création de ce bâtiment totalement rénové aujourd'hui et surtout réaménagé tel que Hélène Gray l'avait imaginé avec un autre architecte du nom de Jean Badovici. Hélène Gray, une designeuse irlandaise, résolument en avance sur son temps. Les matières, les formes et certaines audaces. Pourquoi cacher quand on peut montrer ? Exemple avec ses fils électriques. C'est une maison qui est en béton. Il est très compliqué d'enfouir ses fils dans le béton. Et puis d'autre part, ça donne un aspect très graphique. Donc la subtilité et l'intelligence dans cette villa, ça a été de tirer parti de ces éléments techniques pour en faire une valeur ajoutée à la maison. Fin 90, le bâtiment était laissé totalement à l'abandon. On ne donnait pas cher des lieux avant que le conservatoire du littoral ne s'en porte à qu'erreur. Un travail titanesque de recherche à partir de photos, pour reconstruire à l'identique, ici le mobilier, là les éléments de décoration. Les lieux étaient à l'image de sa propriétaire. C'est un lieu qui est parfaitement incarné. Ce n'est pas une grande surface, un grand espace vide, froid. C'est un bateau. Imaginez un bateau qui se soit posé sur la côte et cette villa en prend la forme et tout en est le reflet à l'intérieur depuis le choix des couleurs jusqu'à l'aménagement. Il faut déambuler dans ces quelques 126 mètres carrés pour saisir le souci du détail et cette volonté de conserver la notion d'espace. Ces petits mots qui jalonnent le parcours, un endroit qui sera proposé au public, mais sur réservation à compter du 4 juin. Sous-titrage ST' 501